Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Cib TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Avec nous, Monsieur Smidi Abdel Samad, directeur commercial et marketing de Afrique Étanchéité, exposant du Cib. Bonjour. Bonjour. Alors comment se passe justement après quelques jours d'exhibition, ici au sein du Salon International du Bâtiment, Afrique Étanchéité, on voit un espace quand même assez animé, assez con, vous présentez vos solutions, parlez-nous un peu de votre structure. Tout d'abord ravi de votre invitation et je suis aussi ravi de cette édition, parce que je vois un peu différente des autres. Nous avons beaucoup apprécié le lieu, c'est Jadida, avec beaucoup de facilité, l'accès et tout ça. Donc on espère bien sûr que ce sera la meilleure parmi les éditions qui sont passées. Effectivement, c'est bien parti pour, vous le savez, vraiment une très très forte affluence, voilà, même avec ce changement de localisation et le parc d'exposition Mohamed VI s'y prête bien. Afrique Étanchéité, vous êtes un acteur, leader dans votre secteur. Parlez-nous un peu des nouveautés et de ce qu'aujourd'hui vous présentez au sein du Salon. Oui, donc Afrique Étanchéité, c'est une société spécialiste dans la production de la membrane bitumineuse. Donc c'est une société qui a été créée en 1969. Donc c'était la première usine de fabrication de la membrane au niveau national et au niveau africain. Donc c'est, donc, elle est leader sur le marché avec ses produits qu'on est sous le nom d'Afriflex. Donc nous sommes présents sur tous les chantiers, les chantiers les plus importants. Donc et au niveau, on fait beaucoup d'efforts au niveau d'innovation et de la recherche pour développer bien sûr le secteur. Alors qu'est-ce qu'on retrouve maintenant aujourd'hui de nouveau, justement dans votre secteur, comme vous parlez d'innovation, c'est un peu le thème aussi de cette édition. L'innovation et la résilience, je le rappelle, au service d'un cadre de vie meilleur. Quelles sont aujourd'hui les nouveautés, les tendances de votre secteur ? Donc, moi, je veux rebondir sur un point parce que c'est avec, bien sûr, c'est la rareté de la marché première. Et bien sûr, c'est la flambe des prix au niveau international. On vous est impacté comme toutes les structures maintenant. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons fait, bien sûr, des efforts pour que cette flambe des prix ne se cascade pas sur nos clients. Donc, ce qui fait, et ça avait, bien sûr, un impact négatif sur les marges et sur, bien sûr, pas sur les volumes, mais sur les marges de l'entreprise. En particulier, bien sûr. Alors, bien évidemment, vous, vous êtes fabricant, donc vous fabriquez ici au Maroc aussi. Vos produits sont là, mais l'impact est réel. Et comment vous compensez justement cette jauge, cette marge par rapport à cet impact ? Donc, voilà, donc, c'est nous, c'est notre, d'après nos stratégies du commercial, c'est, bien sûr, c'est être toujours au service de la clientèle. Donc, et bien sûr, c'est absorber le maximum de ces effets négatifs de l'environnement, bien sûr, des commerciales actuels. Et par la suite, nous nous présentons comme un partenaire, un partenaire, bien sûr, incontesté de la clientèle. Bien sûr. Donc, et par la suite, nous sommes bien sûr les premiers exportateurs de la membrane bitumineuse au niveau des pays africains. Ah oui, donc vous êtes présent sur le continent africain. Bien sûr. D'ailleurs, la présence du Gabon comme pays à l'honneur aussi, c'est un partenaire sur lequel vous comptez ? Oui, nous sommes présents. Nous sommes présents, bien sûr, au Sénégal, le Gabon, surtout les pays subsahariens, donc le Caméron, les Côtes d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, les pays de Sahade. Donc, nous sommes bien sûr les premiers exportateurs de la membrane bitumineuse dans ces pays. Et nous avons bien sûr des partenaires qui sont très connus dans le secteur, bien sûr. Très bien. Alors, votre participation n'est pas la première au Salon international du bâtiment. Vous avez déjà participé à plusieurs éditions. Oui, c'est la particularité d'Afrique qui est en cité, c'est qu'on est présents dans tous les salons dédiés au matériel de bâtiment. Donc, nous sommes présents, bien sûr, dans toutes les éditions du CIP. Mais le dernier, c'est en mai 2018, après le Covid, donc c'était un arrêt. Nous sommes présents dans les salons africains, Archibat, ici comme au Sénégal. Et maintenant, nous aurons l'occasion, bien sûr, d'être présents au Big Five d'Obeï. Très bien, Big Five, un gros salon aussi du bâtiment international. Bâtiment international, bien sûr, avec un stand de présentation. Alors, en tout cas, là, on voit les images de votre espace. Le CIP n'a plus rien à envier au niveau des standards internationaux, vu l'infrastructure et vu justement ce que vous venez de partager avec nous. Et on en est très, très fiers au niveau du CIP. Un autre mot par rapport à Afrique Étanchéité ? D'abord, on ne peut être que fiers, bien sûr, de cette dernière édition. Personnellement, moi, je dis personnellement, parce que ça nous a donné, bien sûr, c'est un standard, bien sûr, à l'international, je pourrais le dire. Donc, au niveau d'Afrique Étanchéité, une participation, bien sûr, nous sommes dans le hall A, donc il y avait beaucoup de visiteurs. Donc, c'était une particularité de ce salon. Et il n'y a que de professionnels, il n'y a pas de visiteurs curieux. Effectivement, les gens viennent vraiment pour un objectif très précis. C'est ce qu'on voit, c'est vraiment la qualité des visiteurs qui a augmenté le niveau. Et je mentionne aussi, c'est le B2B qui a été effectué ici avec des professionnels africains. Donc, c'était vraiment une occasion très réussie. Donc, c'est du fait qu'on a rencontré pas mal des opérateurs. Donc, ils sont dans des pays qu'on n'a pas encore visités. Et c'était l'occasion, bien sûr, d'effectuer des contrats de nouer des partenariats commerciaux. C'est un peu la force de cette édition. Donc, des rencontres qui auront, bien sûr, un suivi par la suite, soit ici au Maroc, soit bien sûr... Très bien. Et en tout cas, merci, M. Smidia Abdesama, directeur commercial et marketing d'Afrique Étanchéité. Donc, voilà, visible dans le hall A, bien évidemment, à découvrir. Venu nombreux, venu nombreux, venu nous visiter. Vous êtes encore jusqu'au dimanche, dimanche, donc suffisamment de jours pour voir, découvrir les premiers. On a installé, bien sûr, une télé pour assister au match. Ah, aussi. Maroc, oui. Ah, donc, voilà, vous n'avez aucune excuse. Donc, pour encourager le Maroc, bien sûr. Très bien, deux en un. Merci à vous. Merci, je vous remercie. Merci.